Chez nous, l'eau est omniprésente dans notre quotidien. Nous l'utilisons sans même y prêter attention. Mais au Burkina Faso, pendant les 8 longs mois de la saison sèche, d'octobre à avril, l'eau se fait rare, et même certaines années très rares. En 1984, une grande sécheresse s'abat sur l'Afrique et les jeunes de Kuila quittent petit à petit le village pour la ville. Heureusement, quelques années après, grâce à l'intervention d'une association lentilloise, Kuila va pouvoir disposer d'un barrage. Depuis sa construction, de nombreux jardins se sont créés tout autour, permettant aux maraîchers de vendre leurs légumes au marché et d'en tirer profit. 30 ans déjà, et depuis cette date, comme pour la plupart des barrages construits dans les environs de Zignare, la digue et le déversoir se détériorent lentement. L'ensablement gagnent les jardins, et les dérives se multiplient. Utilisation excessive de motopompes, usage de pesticides et d'insecticides dans les jardins, construction sauvage d'habitations. Depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, le comité de jumelage de l'Antilly se bat pour restaurer le barrage et aider tous les villageois à pouvoir continuer à en profiter équitablement. Mise en place d'une charte des utilisateurs du barrage, formation agroécologique des jardiniers, distribution de parcelles aux femmes, création de puits en aval. C'est pour ça qu'en janvier de chaque année, Quilla reçoit la visite de plusieurs membres du comité de jumelage. De nombreuses réunions sont alors organisées pour tenter de préserver le barrage. Ce matin-là, la réunion a lieu sur le barrage. L'implication de chacun est primordiale, que ce soit la mairie de Zignaré, les organismes gouvernementaux, les propriétaires terriens, les jardiniers et les jardinières. Les principaux thèmes abordés sont la mise en place d'une zone de retrait en amont du barrage et la plantation de vergers dans cette zone pour lutter contre l'ensablement. Diminuer, c'était 20 mètres au lieu de 100 mètres. Mais si vous ne respectez pas ça, ça va faire comme tous les autres barrages, il va mourir. Tout de suite, depuis là, il va mourir comme il est. Et on ne va pas refaire des travaux. Il y en a plus de 50 millions. Il faut que les deux propriétaires terriens soient d'accord, respectent les 20 mètres. Mais ça ne va pas durer parce qu'elle va pas durer. Ou alors vous allez pouvoir l'exploiter seulement pendant la semaine. L'accord des propriétaires terriens qui louent leurs terres aux maraîchers. Il faudrait songer à appuyer les propriétaires terriens à planter des vergers tout au long. C'est de contacter les propriétaires terriens parce que c'est eux qui offrent le terrain aux maraîchers. Aucun maraîcher ne peut venir exploiter ici sans l'accord du propriétaire terriens. Je dis la délimitation, c'est pour que la mairie en tienne compte dans le plan cadastral. Pour que s'il y a un lotissement, on ne rentre pas dans cette zone-là. Pour que les maraîchers soient protégés à jamais. Donc cette zone reste réservée aux maraîchers ou aux entités agricoles. Et que ça soit inscrit dans le registre du cadastre de la commune de Zierry, zone maraîchère de Cuillet. Le réaménagement de la digue et le curage du barrage. On a fait un évole dossier pour un réaménagement de la digue. Nous, on peut l'appuyer, le dossier, que si vous vous mettez d'accord et que vous respectez les engagements que vous aviez pris à la charge. Imaginez que vous le gardez ici, là. On fait une photo, on voit le jardin. Donc ça veut dire que tout ce que nous faisons ici, là, c'est vu là-bas. On n'a pas besoin que quelqu'un aille leur dire ce qui se passe sur le barrage. De la France, ils voient la photo de votre barrage à tout moment. Nous, nous devons travailler à ce qu'ils nous aiment. Le respect de la charte par tous et le respect de l'intérêt général. Nous, on essaie de fédérer vraiment nos actions. Vous, vous êtes quittés la France pour venir vraiment leur appuyer ici. Ce n'est pas pour appuyer les riches, c'est pour vraiment ceux qui sont vraiment dans le pays. Il y a un comité, le roi, qui s'appelle Clé Ziga Ouest, dont le président est à la mairie. Pour ce qui concerne vraiment la saison hivernale à venir, dans leur plan d'action, qui prévoit de mener en 2017-2014, au moins pour ce qui concerne la délimitation par les plans, je pense que cela, si on les demande, cela peut être fait. On va les contacter. C'est vraiment l'intérêt général qui prime ici. Donc je pense que, comme on dit, pour faire des omelettes, c'est obligé qu'on casse des oeufs. Voilà, donc leurs oeufs seront cassés là. Chasse que c'est au profit de la communauté. On n'a pas besoin de sanctionner quelqu'un. Pour quelqu'un qui cherche son bien. Au contraire, on doit échanger, s'expliquer, se faire comprendre. Et on les invite à toujours s'engager dans le sens de l'intérêt général. Et comme le dit si bien Alain, le président du jumelage de l'Antilly. Non seulement on vous remercie d'être plus nombreux, mais on souhaite l'envie au barrage et qu'il y ait encore de beaux jardins des deux côtés, mais surtout là-hombre. Nous espérons tous que bientôt, une fois la digue restaurée, il y aura plus d'eau dans le barrage. Ce qui permettra à la population du village de Kuila de mieux vivre sans être obligée de le quitter. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.